... Aujourd'hui, les jeux sur micro-ordinateur débutent par de l'ombre des spectaculaires intros en images de synthèse. Une tradition dont l'origine remonte au début des années 80, quand les petits génies de l'informatique s'adonnaient au piratage. Quand ils s'amusaient à faire sauter les protections des jeux pour pouvoir les copier et les diffuser, les Crackers n'oubliaient jamais d'ajouter une petite intro portant leur signature et montrant leur don de programmeur, graphiste et musicien. Quinze ans plus tard, le piratage n'est plus un but. La prouesse de programmation est devenue une fin en soi et les Crackers se sont rebaptisés Demo-Makers. Régulièrement, ils se réunissent dans des coding ou démo-parties, des grands messes de deux ou trois jours, durant lesquelles individuellement ou en équipe, chacun montre ce qu'il sait faire avec un micro-ordinateur et pas mal d'une de plus. Immersion dans l'univers studieux d'un appui informatique, à la rencontre du gratin des programmeurs, bienvenue à la Demo-Party. Malgré leur passion commune, les Demo-Makers ont des intérêts différents. Comment vient-on à une coding-partie et pourquoi ? Question aux participants les moins occupés. Pour moi, c'est Dr. Yes qui nous avait appelés suite à ce qu'il avait trouvé, je ne sais pas, j'ai vu des invitations. Il a trouvé notre musique disque sur un CD d'un magazine et il trouvait nos productions assez bien. Alors il nous a invités. Il se basait sur les BBS, sur les réseaux, des invitations. Une intro d'invitations ? Voilà, ça c'est mon père qui m'a amené, tout simplement. C'est Paris. Va-de-Dijon. J'en m'a les corbeilles. On s'appelle par nos pseudos normalement. Alors lui c'est Killers, lui c'est Acrylique, moi c'est Asifu, lui c'est San Joseyer. Donc les pronoms, on ne les utilise pas à la limite. Ça vient du Minitel. Sur le Minitel, on utilise des pseudonymes. Pour cacher sur une identité. C'est vrai que le pseudo aussi, ça donne une certaine fin de l'intérêt. Si tu veux, ça permet de te mettre un peu plus en valeur. C'est déjà un peu moins compliqué, par exemple, de s'appeler, comme on rappelle, tout le monde, par exemple, s'appelait Olivier. Donc en fait, c'est essayer de réaliser de façon artistique si possible une démo, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui va tirer au mieux partie des possibilités de l'ordinateur. Le fait qu'on peut apprendre des trucs, c'est pour l'instant au niveau où on est dans les études, tout ce qu'on peut apprendre en informatique, c'est un niveau très basique. Donc si on veut progresser à un certain niveau, en solitaire c'est très difficile. Alors un moyen d'apprendre, c'est en voyant aux parties et en connaissant des gens qui connaissent trop bien le monde de l'informatique et tout ce qui bouge, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une entraide entre les démo makers et c'est ça qui est... J'étais assez surpris justement de voir dans la première démo partie que les plus grands démo makers en fait sont très très sympas avec ceux qui débutent. Ça m'est arrivé d'aller dans les parties et de voir aucune démo. Je viens pour rencontrer des gens que j'ai contacté soit par le biais de BBS, soit par le biais d'Internet parce que j'ai d'autres choses à partager avec elles. Les sociétés recrutent, ça commence à devenir d'autres. On sait que c'est un filon maintenant pour aller chercher des gens de talent dans ce genre de milieu. C'est un bon 301, je sais qu'il y a beaucoup de démo makers qui deviennent après soit programmeurs, graphistes... Aussi bon, le fait de voir les choses qu'on a fait sur l'écran géant, je pense que c'est vraiment intéressant. Samedi 8 février, quelque part à 100 kilomètres nord de Paris. Durant les 30 prochaines heures, la campagne Picard va être le théâtre d'une manifestation hautement technologique. Ils sont en effet une centaine fondus d'informatique et venus des quatre coins du pays à s'être donné rendez-vous pour la Lucienne Tigrou Party. Leur moyenne d'âge est de 20 ans et quelques pour cette coding party un peu intimiste comparée à celles qui réunissent aujourd'hui deux à trois mille personnes en Europe. Mais cela n'a pas empêché ceux qui venaient de loin d'arriver dans la nuit et de dormir dans la voiture sur le parking pour ne pas rater l'ouverture. Les premières heures de la matinée, c'est l'installation. Chaque groupe déballe ses ordinateurs, périphériques, disquettes et câbles, sans oublier pour certains les mascottes et autres calicots portant l'enseigne de l'équipe. Le matin, c'est aussi le moment des retrouvailles. Les démo makers qui programment ensemble communiquent généralement par modem. La partie, c'est donc l'occasion pour eux de se revoir, d'échanger en direct, programme et idées, et même de bricoler ensemble leurs micros. Bidouille oblige dans une coding party, les micro-ordinateurs restent généralement ouverts. C'est l'après-midi et les thèmes des démos en temps réel viennent de tomber. Pendant que les codeurs finissent d'optimiser les programmes des démos qu'ils présenteront ce soir, les graphistes et les musiciens qui le désirent peuvent créer une œuvre en temps limité et sur un thème imposé. A chacun sa spécialité et à chacun le choix de sa machine. Si les PC sont de plus en plus répandus dans les coding parties, on y trouve aussi des micros un peu passés de mode, voire même quelques antiquités. Moi je suis venu ici un petit peu pour montrer à tous ceux qui pensaient que ce n'était pas possible qu'on pouvait faire des choses assez sympa sur ce PC. Le CPC, c'est une très vieille machine qui a été sortie par Amtrad dans la fin des années 80. C'était vraiment une machine très attendue et dans ma classe, je sais qu'on était un petit peu sur 30, on devait être à peu près 6 ou 7 à avoir un PC, donc à l'époque on se changeait des jeux qui ont piraté, mais il ne faut pas se dire. Alors au niveau des pièces, c'est assez compliqué. Il n'y a rien qu'au niveau des discos, on n'a pas de problème parce que ce sont des discos qui n'existent plus. Donc on a, pour la plupart d'entre nous, on a opté pour avoir un lecteur 3 pouces et demi sur ce PC, ce qui est bien pratique, c'est suffiable et puis c'est en même temps c'est assez confortable de pouvoir changer avec deux lecteurs comme ça. C'est un défi personnel et en même temps c'est pour montrer à toutes les autres machines, PC, Amiga, Atari, Falcon, etc, que même sur une petite machine qui est vite dépassée, on peut encore faire des trucs assez poussés, on s'inscrire assez souvent des machines supérieures et on essaie à notre façon de faire au niveau visuel au moins la même chose. Un vidéoprojecteur a été installé pour diffuser tout à l'heure et sur grand écran les productions de la journée. La nuit est tombée et l'atmosphère s'est chargée d'électricité. En attendant que les derniers aient rendu leurs travaux, ceux qui ont terminé se lancent dans des discussions techniques souvent interminables et toujours passionnés. T'es d'accord avec moi ? Il y a eu les mêmes outils sur Amiga que sur Atari. Les boîtiers ont fait les outils sur Atari, on fait les mêmes sur Amiga. Parce que l'Atari t'avais déjà un langage de programmation. Je trouve que les deux machines ont eu à peu près le même parcours. Le marché PC c'est simple, c'est que vous imaginez que vous êtes obligé d'acheter une voiture tous les 6 mois et que vous n'avez pas le choix de la marque. Voilà, ça résume un marché PC. Exact, c'est de la merde. Trêve de bavardage, il est près d'une heure du matin et la projection commence. Chacun est appelé à voter pour élire la meilleure démo, la meilleure musique ou le plus beau GFX, comprenez le plus beau dessin. Ensuite ce sera la pause jusqu'à l'aube, le repos pour certains alors que d'autres ne parviendront même pas à décrocher, rivés pour la nuit à leurs écrans et à leurs claviers, occupés à programmer encore ou simplement à jouer en attendant le lever du soleil. Dimanche matin, la fièvre est retombée. Beaucoup sont repartis durant la nuit sans attendre le résultat des votes et la remise des prix. L'important dans une démo partie, ce n'est finalement pas de gagner ni même d'avoir participé à la compétition. Simplement d'avoir été là physiquement et d'avoir pris connaissance des plus belles réalisations du moment. Pour pouvoir en demander encore plus à sa machine et faire encore mieux que les copains. A la prochaine démo partie. De cette partie, il est sorti quelques démos que voici. Souvenez-vous, elles ont été réalisées sans logiciel, simplement avec du code. Une prouesse à la portée de bien peu d'informaticiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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